Alors, c'est Rizal Manaf, 25 ans, originaire de Casablanca et tattoouse à Marrakech. Alors, j'ai commencé à tatouer en 2019, après beaucoup de déceptions, on va dire, professionnelles. Donc, je me cherchais un petit peu, donc j'ai essayé pas mal de milieux, comme l'hôtellerie, la restauration. Et il me manquait toujours cette touche artistique qui me plaisait beaucoup. Et donc ensuite, le tatouage, ça m'a un petit peu tombée dessus par hasard. Et du coup, je suis tombée amoureuse de ce métier et j'y suis restée. Et ensuite, j'ai ouvert mon studio à mon compte en 2020. Donc, juste avant le Covid, j'ai travaillé que 2-3 mois. Après, j'ai dû fermer. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Mais je pense que pour arriver au meilleur, il faut passer par le pire. Je pense que ce choix, il s'est fait très naturellement de part de mes origines. Déjà parce que mon père est berbère et que j'ai toujours été bercée par ces traditions. Je voyais mes grand-mères tatouées quand j'étais petite, mes tantes. Donc, j'ai toujours eu ce rapport avec les tatouages berbères qui étaient assez forts. Et puis ensuite, dès le départ, je savais que c'était le style de tatouage que je voulais faire. Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que les tatouages en général, c'est quelque chose, c'est une pratique ancestrale. Donc, il faut savoir que les plus anciens tatouages qui ont été découverts datent de 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça reste quand même une pratique, l'une des pratiques les plus vieilles au monde qui sont encore pratiquées aujourd'hui. Et concernant les berbères, c'était des nomades. Donc, à la base, les tatouages leur servaient comme signe d'appartenance à des tribus. Donc, pour savoir de quelle tribu chaque personne venait grâce à leur tatouage. Et ensuite, ils l'utilisaient beaucoup aussi à des fins thérapeutiques. Donc, pour soigner les maux. Et d'ailleurs, il y a un dicton berbère très connu qui dit « Quand le sang a coulé, le mal est passé ». Et du coup, ils l'utilisaient aussi de manière esthétique. Comme le maquillage aujourd'hui. Et aussi spirituel. Donc, pour éloigner les mauvais esprits, apporter bonheur et fertilité dans la famille. Et vraiment, ça leur servait à énormément de choses. Et toutes les femmes berbères devaient être tatouées. Sinon, on disait qu'elles ressemblaient à des hommes. Et que vraiment, comme elles étaient... Elles étaient très... Comment dire ? Très précieuses, en fait, pour les berbères, les femmes. Donc, du coup, en fait, il fallait les habiller de tatouage pour les rendre encore plus précieuses. Alors, je pense que ce qui différencie les tatouages berbères des autres tatouages traditionnels, c'est vraiment que le tatouage berbère est en voie de disparition. Par exemple, quand on regarde les tatouages en Polynésie, qu'on appelle les Maoris, ils sont encore pratiqués de manière traditionnelle par des maîtres tatoueurs qui sont formés de père en fils et qui transmettent ce savoir de génération en génération. Nous, le problème, c'est qu'on a arrêté de transmettre cette tradition et que du coup, elle est en voie de disparition. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous différencie des autres tatouages traditionnels. Je pense que le métier de tatoueur, c'est d'abord une passion avant de devenir un métier. Donc, après, je pense que c'est au cas par cas. Ça dépend des personnes, des tatoueurs. Mais je pense que c'est d'abord une passion. Donc, on ne regarde pas trop l'aspect financier quand on commence. Je pense que c'est un style qui attire quand même beaucoup de monde par sa beauté déjà. Parce que ça ressemble beaucoup à des bijoux. Et deuxièmement, de par son histoire. Parce que ça touche souvent déjà à la femme. Et de par son histoire, ça attire beaucoup de monde, je pense. Parce qu'aussi, ça envoie de disparition. Donc, du coup, les gens ont envie d'en faire. Et ça les intéresse parce qu'il y en a de moins en moins. Et qu'ils veulent peut-être se démarquer des autres tatouages ou autres. Mais c'est vrai que c'est assez en vogue dans le monde. Alors, moi, j'ai une clientèle qui vient des quatre coins du monde. Donc, honnêtement, ça va des États-Unis, au Canada, à l'Italie, à l'Espagne. Enfin, vraiment, j'ai un peu de tous les clients qui viennent ici à Marrakech. Beaucoup de touristes, surtout. Et après, ce qu'ils recherchent, je pense, c'est... Alors, après, on a deux catégories de clients. Je pense que la première, c'est les clients qui veulent vraiment juste marquer leur passage au Maroc avec un souvenir. Donc, ça peut aller du beret de H.A. au tagine, en passant par le chameau. Et après, j'ai une deuxième catégorie de clients qui, eux, recherchent vraiment une expérience avec une histoire derrière, qui se documentent sur le sujet, qui vont trouver vraiment des modèles qui leur ressemblent ou qui ressemblent à leurs origines ou à leur famille. Et qui, là, eux, vont vraiment prendre rendez-vous plusieurs semaines à l'avance et chercher vraiment une expérience et une histoire à raconter. Sans doute le berbère, parce que, bah, du coup, c'est mon style et c'est ce que j'essaye de développer un maximum. Et puis, les ornements aussi, les tatouages un petit peu bijoux qui allient les points aux lignes très, très fins. Et après, on a, bien sûr, les tatouages souvenirs dont je vous ai parlé, qui représentent vraiment le Maroc. Je pense que cette tradition est complètement en train de disparaître, comme je vous ai dit, à cause, je pense, du fait qu'on n'ait pas transmis ces traditions aux générations suivantes, qui, elles, étaient transmises à l'époque de mère en fille. Oui, aujourd'hui, on a arrêté de le faire et je pense que c'est ça qui dit qu'en fait, c'est en voie d'extraction, quoi. Je pense qu'on peut empêcher la disparition des tatouages berbères, d'abord en parlant autour de soi, de ces traditions-là, de dire que, voilà, c'est notre histoire, c'est notre héritage et que ce serait dommage de perdre cette partie de l'histoire qui a été très importante au Maroc et qui a beaucoup existé. Et je dirais aussi peut-être faire des conférences, essayer de développer un maximum la culture du tatouage berbère. Et pourquoi pas aussi en parler sur les bancs de l'école, puisque c'est un fait historique et comme tous les faits historiques, il mérite d'être entendu. Je dirais la plus grande difficulté, c'est la persévérance, parce que c'est un métier qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste des dessins, il y a énormément de choses à faire. Il y a de la comptabilité, de la finance, de la communication, du rapport avec le client. Donc je dirais vraiment, si quelqu'un aimerait se lancer dans le tatouage, je le conseillerais d'être vraiment persévérant, de jamais baisser les bras et aussi d'avoir un bon kiné, parce qu'on a très mal au dos et très mal au bras. Honnêtement, pas tant que ça, parce que je pense rester quand même assez discrète. Je n'ai pas envie de blesser les mœurs ou de froisser les valeurs de certaines personnes ou peu importe, ou d'autres sujets. Donc j'essaye de rester un maximum discrète et d'être dans mon coin. Et ceux qui s'intéressent vraiment au tatouage me trouveront sans forcément que j'ai besoin de faire beaucoup de pubs ou de mettre des panneaux dans la rue. Alors les prix, déjà il faut savoir que chaque tatoueur fonctionne différemment avec ses prix. Après on a tous une base de prix à respecter pour vraiment rester loyale envers les autres salons. Moi pour ma part, j'ouvre le matériel à 600 dirhams et ensuite ça dépend de plusieurs facteurs comme la taille du tatouage, le design, le temps passé à le dessiner, à le faire et l'emplacement. Je pense que c'est bien parce que c'est la preuve qu'il y a de plus en plus de demandes. Et s'il y a de plus en plus de demandes, c'est que je pense que l'image du tatouage est en train de changer. Comme dans le monde entier, pas que au Maroc, mais je pense que là on est en train de faire vraiment un pas en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada